Bonjour Charlotte, je suis ravie de vous accueillir sur le plateau où on m'a parlé épilepsie car le 12 février ce sera la journée internationale de l'épilepsie. Vous faites partie de l'association Epilepsie France, on peut en dire un mot de cette association ? Oui, c'est une association nationale qui est pour les patients, pour les familles, pour parler de l'épilepsie ouverte à tous même s'il y a besoin de parler d'épilepsie. Alors vous, vous faites le lien justement au niveau local, vous êtes dans le chair, vous êtes correspondante locale, donc vous faites le lien avec les médecins, les familles qui sont touchées par cette maladie ? Oui, tout à fait. Je suis là pour intervenir si une personne a besoin d'échanger, s'il y a des difficultés sur la maladie face à un médecin, une incompréhension ou pour des médicaments. Puisqu'il y a aussi aujourd'hui, on est face à des difficultés pour trouver les médicaments, c'est un peu la difficulté sur d'autres maladies. Mais voilà, je suis là pour faire le lien sur toute difficulté sur l'épilepsie. Alors il y a 650 000 cas en France. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi cette maladie de l'épilepsie qui est assez vaste finalement ? Oui. L'épilepsie est une maladie neurologique qui touche, comme vous l'avez dit, 650 000 personnes dès le plus jeune âge. Elle peut arriver à n'importe quel âge. On peut faire une crise comme ne jamais revenir, comme elle peut être une maladie qui peut être là toute une vie. Les premiers symptômes, c'est quoi ? C'est quoi ? Quand on fait une crise d'épilepsie, il y a plusieurs... Qu'est-ce qui nous arrive ? On peut convulser, chercher le mot. Et perdre connaissance, on perd connaissance et on convulse, comme il peut y avoir une absence, c'est-à-dire être en train de communiquer ou pas, et les yeux perdent contact. Voilà, ça peut être ça aussi, une crise d'épilepsie. D'accord. Et ça, beaucoup de gens ont du mal, ne l'ont pas. Voilà. Ça, on ne le sait pas. Ouais, c'est ça. Il y a eu de nombreux préjugés sur cette maladie. Oh oui, beaucoup de préjugés sur cette maladie. Et ça, il y a beaucoup d'exclusions face à cette maladie dès l'enfance. Et voilà, pour tout type de choses, pour l'école, pour le travail, l'école, quand on est jeune, pas facile. En plus, c'est une maladie, voilà, c'est un peu sournois parce que c'est des handicaps invisibles, parfois. Oui, c'est ça. Parfois, ça dépend le niveau. Et s'il y a un handicap autre et plus fort qui peut se voir, mais s'il ne se voit pas, effectivement, c'est sournois. Et l'exclusion, c'est injuste et il n'a pas lieu d'être. Il n'a pas lieu d'être. Alors, vous avez décidé avec Laura Moger de mettre, d'écrire et de composer. C'est Laura qui a fait ce travail. Je vous propose d'écouter un court extrait. D'accord, merci. Parce que les mots qui s'immiscent dans ma tête Que la couleur des regards qu'on me jette De vous à moi sans un certain malaise Résonne et torne et provoque une gêne Si vous saviez parfois ce qu'elle m'enlève L'épilepsie dans un combat s'entrêve Me cloue au sol dans l'abîme de l'enfer Des tremblements le temps que je revienne Que je revienne Que je revienne La très belle musique et très beau texte de Laura Moger Qui parle bien de cette maladie On comprend que c'est compliqué C'est un peu le chemin du combattant Pour être diagnostiqué Surtout dans notre région Oui, le diagnostic peut être difficile On a des spécialistes qui sont difficiles Les rendez-vous sont très longs La compréhension peut être longue En fonction de l'épilepsie qu'on peut avoir En fonction du médecin On est dans une région vraiment en difficulté Et l'épilepsie, on n'a pas de spécialiste Un épileptologue comme on peut l'appeler Si le neurologue n'est pas spécialisé C'est très compliqué Et ce n'est pas le cas dans notre région On connaît les causes un petit peu de cette maladie C'est un accident, vous me disiez tout à l'heure Oui, mais il peut y en avoir d'autres Il peut y en avoir plein Il faut savoir qu'on ne peut comparer personne Chaque personne a son épilepsie Donc ça ne se compare pas C'est propre à chacun Un trauma crânien Un trauma dû à un choc personnel Psychologique Et comme vous le disiez On peut faire une crise dans sa vie Et ça peut ne jamais revenir Voilà Est-ce que Charlotte, ça se traite bien À l'heure actuelle tout de même Est-ce qu'on peut apporter un regard positif Oui, 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 complètement Il y a eu une belle amélioration Sur les traitements Donc ça, on est très très contents Les antiépileptiques aujourd'hui Il y a son amélioration Et puis on a aussi Pour des épilepsies pharmacorésistantes Il y a des opérations On opère l'épilepsie Peu de gens le savent Mais on opère Bien sûr, on est sur des opérations Difficiles, compliquées Mais ça fonctionne C'est une seconde vie Voilà, exactement Très bien On va laisser l'espoir quand même renaître Et voilà, de l'espoir aussi Auprès du gouvernement Vous avez écrit avec l'association Un livre blanc Oui Que vous avez remis au gouvernement Avec des propositions Et des thématiques Expliquez-nous un petit peu Oui, on a fait plein de propositions Sur l'emploi Pour les enfants On a fait tout un tas Et on l'a remis l'année dernière Au gouvernement Tout est prêt Il n'y a plus qu'à Voilà, il n'y a plus qu'à C'est vraiment Toutes les thématiques sont prêtes Pour vous dire En quelques mots Voilà, c'est la scolarité La mobilité L'emploi Les activités physiques Et le parcours de soi Très bien Tout a été fait par des épileptiques Très bien Pour conclure Qu'est-ce que vous voulez dire Comme message ? Que Arrêtons les jugements Vraiment que les personnes Le handicap invisible est présent Et que Voilà Il est là Et que tout le monde Professionnel Les personnes La famille Doit le prendre en compte Qu'on écoute Le handicap invisible Très bien Et puis on peut adhérer Évidemment À n'importe quel moment À l'association Et faire des dons Et faire des dons Voilà, il y a une quarantaine De membres dans le chair Oui Merci d'être venue nous voir Charlotte Avec plaisir Merci à vous Merci C'est la fin de cette édition Merci de votre fidélité Pour la suite des programmes Place au sport Avec les magazines De Laurent Fortat Je vous souhaite de passer Une très belle soirée Sur BIP TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada